Salut Youtube ! Et bien j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo du War Tank Alors il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo d'une heure et quart Sur le War Tank Cependant je me suis fait Strike par Twitch C'est à dire que la musique derrière a été Strike Et donc du coup on ne m'entend pas parler Du coup c'est un guide qui ne sert à rien Vu que du coup je parle dans le vide Donc voilà Donc aujourd'hui on se retrouve avec le War Tank Donc War Tank, meilleur tank de BF1 en Mythic Plus D'accord sur l'ensemble on va dire Un gros nerf qui avait été lancé au début de l'alpha Donc à l'alpha au début il était nul On est arrivé sur la bêta il était atrassement nul Là ils l'ont ré-up il y a deux semaines Qu'il a rendu viable Et qui a repris à nouveau un up On est le 15 septembre Il a repris à nouveau un up il y a 3 jours Qui est cette fois très très fort D'accord ? En fait ils ont tout simplement augmenté sa survie passive C'est à dire que Tous les tanks Que ce soit le Druid Tank Il a 35% de dégâts réduits sur les dégâts physiques Le Pal Tank 30% Le DK 30% Et le War Tank on est déjà à 40% Sans le stuff C'est à dire que Quand je vous ai dit 30, 30, 40 C'était full stuff D'accord ? C'est à dire un Druid Tank qui avait du stuff Etc Un War Tank qui a du stuff Il est à 50% de dégâts physiques réduits C'est très fort C'est 20% de dégâts en moins sur chaque millilitre Par rapport à un Pal Tank par exemple Donc Le up est très intéressant Alors Je suis désolé Vous allez m'entendre toujours J'ai toujours mes problèmes à la gorge J'en suis désolé Et je suis très fatigué à cause de traitements Que je prends pour la gorge Mais en tout cas J'espère que ce guide va quand même vous plaire Alors Merci Elu pour ton host On fait ça en stream Donc n'hésitez pas à passer nous voir Si ça vous intéresse Twitch au no live Donc tous les après-midi Je suis en stream De 13h à 23h à peu près Et donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Venir me les poser Merci beaucoup Elu pour ton big host Et merci encore à tous Donc Voilà On va parler du War Tank Alors Déjà Comme je vous dis C'est super cool Il était très dominant en BFA Il s'était fait archi nerf A la bêta et à l'alpha Et là il redevient intéressant Alors il n'a pas la domination Qu'a le War Tank de BFA Mais il est bien D'accord Donc on va regarder ses talents On va un peu voir Les modifications Les modifications Pardon Qu'il y a eu Et justement Quel est l'apport aussi De ces modifications C'est à dire qu'ils ont modifié Les talents justement du War Tank De sorte à ce qu'il reste Quand même utilisable Alors je ne suis pas du tout En train de dire Il est trop fort C'est de nouveau le meilleur Non Parce que ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Mais Il est très intéressant Alors Première ligne de talent War Machine Vous générez 50% De rage en plus Sur chaque auto-hield A chaque fois Vous tuez un ennemi Vous allez générer 10 de rage instant Et augmenter votre mousse-peed Ça ça peut être très intéressant Situationnel En MeToo Plus Ça peut être très cool En raid moins Mais voilà Ensuite Punish Le coup de bouclier A 20% Enfin fait 20% De dégâts en plus Et ça réduit D'accord Les dommages Qu'on vous fait de 3% Pendant 9 secondes Multiple punishment May overlap Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Là le punish Ne fait pas Le but Le punish Est tout simplement Que le multiplier Ne fait pas en sorte Qu'il soit toujours reset Est-ce que vous me suivez C'est à dire que C'est pas à chaque fois Que vous allez mettre un coup de bouclier Que vous allez passer de 3 A 6 A 9 Et si dans les 9 dernières secondes D'accord Vous remettez un coup de bouclier Ça ne reset pas à 9 Non Ça serait trop fort Ça serait tout le temps 9% de dégâts réduits Permas sur le war tank Non C'est un multiple C'est à dire que Si vous êtes à 3 Que vous refaites un coup de bouclier Dans les 9 secondes Vous allez passer à 6 Mais le premier coup de bouclier Que vous aurez fait Par exemple S'il fade Et bien vous repassez à 3% Vous comprenez ? C'est à dire que Vous pourrez très rarement Avoir les 9% Ça sera souvent 6% D'accord Voilà Ce qui est logique C'est que c'était trop fort Et le devastator Alors c'est hyper intéressant Au début d'extension Surtout pour générer de la rage Ça c'est très cool Ensuite La double charge D'accord Mais Sur la ligne Maintenant il y a la shockwave Donc Au final On choisira souvent plus La shockwave Ou la stamp bolt Plutôt que la double charge D'accord Ensuite Le best server cold Alors Il faut savoir qu'à l'heure actuelle Sur le war tank Parce qu'il fait beaucoup de dégâts D'accord Ce n'est plus le coup de tonnerre Comme avant Avant le coup de tonnerre Sur BF1 C'était très très fort Maintenant c'est la revanche Qu'il faut beaucoup de dégâts Donc ça Ça permet de faire 20% de dégâts en plus Avec la revanche Et 50% D'accord De dégâts en plus Si Vous avez une revanche gratuite Alors En début d'extension Ça sera un peu rare D'avoir des revanches gratuites Plus l'extension va avancer Plus vous allez avoir Des parés Des blocages Et tout Et donc Des revanches gratuites Donc ça sera Très au petit DPS Ensuite Le booming voice Alors ça C'est aussi le gros up Du war tank Vous allez me dire Mais comment ça Comment ça C'est un gros up Du war tank Bah tout simplement Pour la simple et bonne raison Que Le war tank Ce qui lui faisait défaut C'était sa survie Mais surtout Sa génération de rage Ils ont changé un peu Son gameplay Ce qui fait qu'il a Moins de génération de rage Et en début d'extension Il skait le moins Le war tank D'accord Donc Tout simplement Ca fait partie des tanks Qui scale pas très bien Mais vous allez voir Bizarre a fait des modifications De telle manière A ce que le war tank Scale Vous allez voir C'est très intéressant d'ailleurs La direction dans laquelle Ils ont choisi d'aller Donc le bovimox A chaque fois que vous faites Un crit démoralisant Vous générez 40 de rage en plus Et augmentez de 20% Les dégâts infligés Aux cibles affectés Par le crit démoralisant Très intéressant Parce que Ca génère la rage D'accord Donc ça Très très cool Ensuite Dragon roar Ca fait des dégâts Par contre Ca fait 3 fois Les dégâts normaux Quand c'est un crit Après Voilà Je pense qu'en temps Vous préférez Best server Si vous voulez Best server Best servette Pardon Si vous voulez faire Beaucoup d'EPS Et voilà Ensuite Thunder clap Augmenter de 50% Et la mouvement speed De 10 supplémentaire Le bon héroïque D'accord Et la menace Voilà Alors ça c'est le gros changement Aussi De la ligne 40 Alors sur la ligne 40 Vous avez Le never surrender Maintenant Hyper cool C'est à dire que Sur la ligne 40 Bah Vous avez maintenant En permanence 40% Ligne européenne en plus Jusqu'à 100% En fonction des points de vie Qui vous manquent Donc Très très fort Vous avez L'indomitable Alors il a été un peu changé D'accord C'est 10% de maximum De points de vie Et à chaque fois Vous dépensez 10 de rage Vous vous rendez 1% de votre maximum De points de vie Ca peut être très intéressant Parce que par exemple Une maîtrise de blocage Un duromal Par exemple Duromal Vous allez vous rendre 4% De duromal Je crois que c'est 40 De rage Voilà Vous vous rendez 4% de points de vie Donc Ok Je préfère un never surrender Clairement Clairement Et Independent victory Voilà Sur cette ligne là Alors à voir Après on va retenir Qu'on peut faire amortir Les dégâts Que ce taux selfile Donc voilà La ligne du dessous Into the fray Vous gagnez 2% de hâte Pour tous les alliés A moins de 10 mètres Jusqu'à 10% Ca il était sur le live D'accord Cependant Vous allez avoir Instapable force L'avatar augmente D'accord Les dommages qu'il inflige Les dommages Infligés par le coût de tonnerre De 30 Et sur le dessus Ca réduit le cooldown De 50% Alors Là c'est simple Vous allez me dire Oui Enfin maintenant L'avatar ça sert plus à rien Pour la simple et bonne raison Que l'avatar sur BFA Donnait 3 bastions de puissance Qui augmentaient la masterie Et qui augmentaient aussi la survie Là ce n'est plus le cas Là ce n'est plus le cas D'accord Cependant Le build viable du war tank Qui fait qu'il est bon Même si bon J'ose même le dire Parce que Achat de lund Il est vraiment bien Pour le moment Alors oui C'est plus la dominance Qu'il vit à l'heure actuelle Sur BFA Mais il est vraiment bien En fait tout simplement La survie du war tank Est apportée grâce à 2 talents Et un légendaire C'est à dire que Le booming voice Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Va faire que Chaque cri démoralisant Vous allez générer 40 de rage D'accord A savoir que Bah tout simplement Avec ce talent Votre avatar augmenté De gâte de Thunder Clap Mais surtout Votre Thunder Clap Est deux fois plus rapide C'est à dire Vous pouvez faire Thunder Clap Un sort Thunder Clap Un sort Thunder Clap Un sort Ok jusque là Vous me suivez Et surtout Et surtout En fait il y a un légendaire Qui va faire qu'à chaque fois Que vous mettez un coup de tonnerre Chaque cible Touchée par votre coup de tonnerre Va réduire le temps de recharge De crédit démoralisant De Trois secondes Et par conséquent Les packs que vous allez faire A l'heure actuelle Achat de l'Und C'est 5-6 targets A peu près 5-6 targets Vraiment max Et bien Faites le calcul Et bien tout simplement Grâce A l'Und Stable of All Force A d'avoir l'avatar Plus rapidement Qui fait plus de dégâts Et surtout Qui réduit le cooldown De coup de tonnerre Bah vous allez pouvoir Rentrer dans un pack Faire charge Cris démoralisant Donc avant directement 40 de rage Coup de tonnerre S'il y a 5 mobs par exemple Bah 15 secondes en moins Un spell Coup de tonnerre Un spell Coup de tonnerre Et vous aurez à nouveau Le cri démoralisant C'est à dire qu'en 6 secondes Vous allez de nouveau avoir 40% de rage Plus le cri démoralisant C'est à dire 100% d'uptime Sur le cri démoralisant Plus 40 de rage Toutes les 6 secondes en plus En début d'extension 40 de rage Je peux vous dire que c'est énorme Et qu'on a pas du tout Envie de cracher dessus Donc c'est pour ça Que ce talent va être Mandatory aussi Parce que Bah c'est trop fort D'accord Dans le cas où vous prenez 5 mobs C'est à dire que sur Shadowland Vous pouvez aller jusqu'à des packs De 8 targets Imaginez vous 8 fois 3, 24 C'est à dire que A chaque coup de tonnerre Vous pouvez faire Vous rentrez dans un pack C'est charge Cri démoralisant Coup de tonnerre Un spell Coup de tonnerre Vous avez à nouveau Votre cri démoralisant C'est à dire que Toutes les 4 secondes Vous avez 40 de rage gratuits Plus Le cri démoralisant Qui réduit les dégâts physiques Enfin les dégâts Que les cibles vous font C'est très très fort C'est pour ça que Ce talent là Reste mandatory Le ravageur Toujours pareil Et Le problème du ravageur C'est qu'ils ont enlevé Le 30% de paradoctroyé au war Quand vous utilisez le ravageur Donc C'est tout de suite Moins fort Ferme Ensuite Alors Le grand perdant Bah c'est Langer management Ca c'est Le grand perdant Comme vous le savez Sur le live C'est ce qui paie 2 C'est ce qui permet d'avoir Le cri démoralisant Qui est plus rapide Le dernier rempart Plus rapide Le mur prot le plus rapide Avatar plus rapide Là Ils ont totalement revu A la baisse Tout ça Donc maintenant A chaque fois que vous dépensez 10 de rage Vous réduisez de 1 seconde Mais que l'avatar Et que le shinwall D'accord Donc C'est beaucoup moins fort Qu'avant Donc vous allez devoir faire un choix Mais encore une fois Si vous avez écouté Par rapport au gameplay Avec le coup de tonnerre Et le légendaire Vous aurez quand même Envie de le prendre Parce que Vous aurez votre avatar Plus rapidement Et implicitement Plus rapidement du coup Ce talent Qui permettra d'avoir Plus de rage Vous voyez Donc voilà Ensuite Heavy repercussion Ça je trouve qu'il n'a aucune utilité Le shield slam génère 3% de rage en plus Et augmente la durée Du shield block De 1 seconde Ok Et le bolster Alors le bolster Il est sur 7 lignes Maintenant Donc vous devrez faire un choix Je pense que sur un boss Mono cible Vous préférez prendre le bolster En raid par exemple Dès lors que vous êtes en mythique plus Ou dès lors qu'il y a 3-4 target Hunger management Avec le coup de tonnerre Qui permet de réduire Le temps de recharge Du cri démoralisant Le problème le bolster C'est qu'il n'est plus influé Du coup il n'est pas réduit Par l'hunger management Et C'est long 2 minutes C'est très long Donc voilà Je pense que Vous jouerez comme ça En mythique plus C'est très fort Et Et voilà 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 Je trouve que le grand gagnant C'est le never surrender 40% en plus tout le temps C'est très cool Voilà en fonction des points de vie Qui vous manquent Voilà Tout simplement Maintenant on va parler Des spells Alors Les spells du war n'ont pas changé Mise à part Challenging shot Donc ça oblige Les cibles à vous taper Pendant 6 secondes Tous les ennemis A moins de 10 mètres Donc ça c'est très bien Alors Grand perdant du war La charge Et l'intervention Oui Le grand gagnant du war fury Le grand gagnant du war arm C'est l'intervention Le grand perdant C'est le war tank C'est à dire que Avant il avait 2 charges tout le temps Il n'en a plus qu'une Et L'intervention n'est pas sur le même talent Alors Le problème ça va être que Bah On va être honnête Si vous n'avez pas l'habitude de jouer Ça va être compliqué D'accord Parce qu'il va falloir avoir 200 de binds Etc C'est compliqué D'accord Cependant Si vous êtes malin Vous allez faire une macro Slash macro Target charge D'accord Et slash tar En dessous à la ligne Slash tar Interception Voilà Et du coup Quand vous allez targeter un ami Vu qu'il va partir du principe Que la charge ne peut être fait Il fera l'intervention D'accord Sur un allié Et quand vous ciblerez un ennemi Vu qu'il sait que l'intervention Ne peut pas être faite sur un ennemi Bah il fera la charge D'accord Ça c'est les petits tips J'espère que ça vous aidera Voilà L'exec Qui revient sur le war tank Le ralentissement Le brise genou D'accord Euh Quel est l'autre grognant Le shitting throw Qui permet de briser par exemple Un bouclier Ou un bloc En mage Donc ça c'est très Très bien D'accord Clairement C'est très 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 bien Ça Euh Que dire Bah en pvp C'est bis Donc ça sera très intéressant Pour les mages Enfin pour les war en pvp Donc voilà A savoir que les war fury Et les war arm Maintenant On le réflecte D'accord Ils ont aussi le shield bloc Et Le dur au mal Donc voilà En war tank Vous avez Le tourbillon Mais ça sert à rien Ça fait moins de dégâts Que la revanche Et ça coûte autant Donc voilà En war tank Est-ce qu'il y a des nouveaux spells Non Rien à changer Toujours la même chose Et voilà Rien à changer Maintenant on va parler Des covenants Alors Le war a Comme tout le monde 4 choix de covenants Il y en a 2 qui sont très bien Je trouve Et il y en a 2 qui servent A rien Je trouve aussi Voilà Alors Les necrolords Les necrolords Il est Très très bien Mais il faut comprendre Comment l'utiliser Tout simplement 3 minutes de recharge Vous allez poser une bannière au sol Qui va faire que Vous Et 2 alliés proches Vont gagner 10% de chance de crit Et 20% de maximum de points de vie D'accord Donc c'est Très intéressant D'accord Sur une phase de burst 20% d'HP 10% de crit C'est cool Mais c'est pas tout A chaque fois que vous allez utiliser 20 de rage Ou Tuer un ennemi D'accord Glory va increase Donc La bannière Va augmenter de 1% Le crit Jusqu'à 30% Pendant 30 secondes C'est à dire que Quand la bannière est là Au lieu d'avoir 10% de crit Vous allez gagner 1% en plus Pour chaque fois que vous dépensez 20 de rage D'accord Ou qu'un ennemi est tué Jusqu'à un maximum De 30% de crit En plus Pendant 30 secondes Après la bannière Donc c'est Très 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 fort D'accord Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Plénitor Pour ton Troisième mois Merci beaucoup Merci C'est énormément de soutien Vosèv Merci mon Marist Aussi Et merci Zador Maintenant je passe à la télé Merci pour tes 100 cheers Merci les copains Vraiment Fond 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 du coeur Merci pour Vosèv Donc voilà Donc ça Hyper intéressant Hyper utilitaire Surtout Je trouve en mythique plus Quand vous avez 2 cac Très très cool Ensuite Les 20 tiers Alors pour moi Les 20 tiers c'est inutile Pour le moment Voilà je vais être honnête Avec vous C'est simple Les 20 tiers Hop Que font les 20 tiers Bah tout simplement Je vais vous expliquer En prenant le sort Paf Bah ça remplace votre exec D'accord Ça fait des dégâts De dédommage Shadow Et vous pouvez Commencer à exec les mobs Quand ils ont plus de 80% De leur point de vie Et quand ils ont moins 20% De leur point de vie D'accord Et ça réduit Les dégâts Que la cible vous fait D'accord Le problème étant que Pour le moment c'est bugué On sait pas de combien Ça réduit les dégâts Et le problème C'est que c'est cher Comme La rage C'est très très cher En début d'extension surtout Le coût de rage Que ça demande Donc voilà Après c'est des dégâts Magique Donc ça c'est cool Et ça réduit les dégâts Sur la cible Mais Voilà En début d'extension Souvent vous préférez mettre Des maîtrises du blocage Des duromanes Vu le nombre de rage Que vous avez D'accord Voilà Donc ça c'est A test un petit peu Et voilà Alors Là on rentre dans le vif du sujet Les Les faillet Les faillet pour moi C'est le meilleur Depuis qu'il a été Up Donc Voilà Le war Il a un petit manque de mobilité Donc déjà Hop Grâce au faillet Bah Du déplacement en plus D'accord Plus le TP en arrière Paf Pour revenir D'accord Et surtout Le spell Surtout Le spell Alors Comment ça fonctionne Et bah Ça ne remplace pas votre Ça ne remplace pas la shockwave D'accord C'est juste un nouveau sort D'accord Qui va faire que ça A 1 minute 30 de recharge Ça va faire des dégâts de nature Pas mal de dégâts Jusqu'à 5 et demi en face D'accord Et Regardez Hop Ça leur fait des dégâts D'accord En plus de leur faire des dégâts D'accord Derrière sur 12 secondes Ça va vous donner de la rage Vous voyez là Ma rage monte tout seul Donc Je leur ai fait des dégâts Je leur mets un dot Les 5 cibles Vont me donner en 12 secondes 16 de rage Donc c'est quand même beaucoup D'accord Et en plus de ça Toutes les 3 secondes Les cibles Qui ont le spell sur elle Vont être knock it down Donc elles vont Bah tomber Comme les séries du chaman D'accord Donc c'est Très intéressant Et pour moi C'est l'Abyss A l'heure actuelle En tout cas en mythique plus Et à voir Mais en tout cas en mythique plus Elle est très 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 forte Voilà Et pour finir Les 20 tiers Alors Les 20 tiers Pardon Les 20 tiers Les Kyrian Excusez moi Les Kyrian c'est simple Une minute de cooldown Vous lancez Une épée qui tombe du ciel Qui va faire des lourds dégâts Et qui va obliger les cibles A rester dedans Donc elles ne pourront pas en sortir Vous voyez Hop Paf Elles sont liées à l'intérieur Donc elles ne peuvent pas en sortir Et ça fait des gros dégâts Voilà Donc A voir Moi pour mythique plus Je trouve que Faé est Méga bien Méga méga bien Voilà On va aller voir les lèges D'accord Alors Donc pour ce qui est des lèges Bah je vous ai expliqué Lesquels étaient mandatoris Il y en a un Si vous jouez avec le build Que je vous ai expliqué Pour avoir suffisamment de rage Bah Vous n'aurez pas d'autre choix Que de le prendre quoi Donc voilà Mais on va quand même passer en revue Les légendaires Warthanks Alors Le Warthanks Hop Il a 8 légendaires Utilitaires Le premier Heroily Gagne 2 additional charges Bah vous vous retrouvez avec 3 bons heroily Alors ça c'est PVP friendly Clairement D'accord Ensuite If Will Wine En revanche Donc si votre tourbillon Votre revanche Touche 3 ennemis ou plus Vous les allez les retoucher Pour une additionnelle fois Donc C'est très fort Dans une petite DPS D'autant plus Si vous combotez avec Le best C'est à dire que Best servet Vous allez avoir 20 à 50% de dégâts en plus Sur la revanche Comme je vous ai dit La revanche c'est ce qui fait le plus de dégâts A l'heure actuelle Vous voyez pour vous donner une plage de dégâts Le coup de tonnerre c'est 474 Vous voyez 474 de dégâts physiques Le coup de tonnerre La revanche c'est 711 Sans le talent Donc avec le talent D'accord Bah Vous montez à 1100 Donc imaginez-vous Avec les légendaires Quand il y a plus de 4 cibles Vous allez refaire ça Donc vous allez faire 1100 fois 2 Donc niveau DPS C'est Insane Mais alors niveau survie Toujours un peu en péril Donc voilà Ensuite Spell réflexe à 200% D'accord De temps en plus Et c'est appliqué à tout Votre groupe C'est à dire que Tout le monde va avoir 25% de dégâts réduits magiques En plus de réflexe Tous les spells Si jamais ils sont touchés par un spell D'accord Voilà Ensuite Alors celui là C'est la roulette russe Pardon C'est la roulette russe Et c'est galère Donc quand vous utilisez Bladestorm Rekleness Ou Avatar Vous allez lancer Une des 3 habiletés Qu'on vient de citer Aléatoirement Par contre je vous explique Si vous mettez ça Que vous lancez l'avatar Et vous êtes sous bladestorm Bah vous l'avez dans l'os Parce que sous bladestorm Vous pouvez ni parer Ni esquiver Alors en voir tank C'est galère Donc je sais pas comment Ils veulent paramétrer ce truc A voir Mais en tout cas C'est un peu sport pour le moment Ensuite Thunderland A chaque ennemi Que vous touchez avec Thunderclap Vous réduisez Le cooldown de Crédémoralisant De 3 secondes Voilà Celui là C'est le mandatory Si vous jouez avec le build Dont je vous ai parlé Ça vous permet d'avoir De la rage Et d'être utile En début d'extension Là où sans ce build Vous allez être un peu mal D'accord C'est très très fort Voilà C'est très très fort Et c'est ce qui donne Vraiment une très bonne survie Derrière Derrière Shield slam Donc le coup de bouclier Génère 2 de rage en plus Et réduit le restant du cooldown De mur prot C'est nul Voilà Pas d'autres mots C'est nul C'est ok pour la réduction Cooldon Mais il y a tellement mieux Que voilà Derrière Your shield world Abilitating around 50% Of its effect To all party number Alors Qu'est-ce que ça fait ça ? Bah c'est simple Quand vous allez utiliser Votre mur prot Bah ça va mettre Le mur prot Sur tous les membres De votre groupe Et vous allez réduire De 25% Tous les dégâts Des membres De votre groupe Donc ça Ça peut être utilitaire A certains moments donnés Par exemple Quand il y a une habilité CAC en raid Et vous avez envie Tout votre CAC Et ça Bah voilà Et pour finir La première fois Que vous allez Intercepter une attaque D'accord Ça va vous donner Instantanément Ignore pain D'accord Ça vous donne Directement une ignore pain Et Le prochain coup de revanche Ne coûte pas de rage Donc ça fait repérer Que la prochaine revanche Ne coûte rien en rage Voilà 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 Pour ce qui est des lèges Comme je vous dis Bah Thunderlord Hyper mandatorie Je vois pas comment Vous pouvez jouer le War tank Actuellement Surtout au début d'extension Vous aurez peu de rage Sans ça Donc c'est C'est un peu Obligatoire J'aime pas le mot Obligatoire Mais C'est trop fort Pour s'en passer Voilà C'est trop fort Pour s'en passer Maintenant on va aller voir Donc je vais connecter Mon autre War Qui est devant les conduits Comme ça on va pouvoir Parler des conduits Du War tank Alors vous allez voir Que le War tank Ses conduits sont très Scaling dépendants Alors qu'est-ce que Je veux dire par là Je vous ai expliqué Tout à l'heure Que le War tank Fait partie de ces classes Qui ne scale pas Avec le stuff C'est à dire Qu'il scale un peu Sur son duromal Mais par contre Son essence de gameplay Repose autour De sa maîtrise du blocage Et donc il scale Moins que les autres Par exemple Là où un moine Va gagner de la masterie Qui dit plus de masterie Qui dit plus d'esquive Là où un paladin Va avoir plus de dégâts Donc plus de shield Là où Je sais pas moi Un dé achetant Va avoir plus de hâte Et donc plus souvent Les spells actifs Il faut de l'hora d'immolation active Etc Le War tank Lui il a rien Par un peu plus D'ignore pain D'accord Mais Ils ont trouvé Comment parer ce scaling D'accord Bah tout simplement Paf En parlant des conduits Donc les conduits Comme je le répète A chaque fois dans les vidéos Des tanks Il y a 3 types de conduits Endurance Qui est souvent orienté Pour la survie Il y a potency Qui est orienté Plutôt DPS Et il y a finesse Qui est orienté Plutôt utilitaire D'accord Donc parlons Des endurance Le premier Le temps de recharge Du mur prot Est réduit de 40 secondes Ca en raid C'est très intéressant D'accord Ensuite C'est là que ça devient intéressant 6% Of damage Donc 6% des dommages Que vous faites Ont une chance D'activer une ignore pain gratuite Donc 6% de chance Que quand vous faites des dommages Vous activez une ignore pain gratuite Plus l'extension va avancer Plus vous allez avoir de hâte Et plus vous allez spammer de sort Donc Plus souvent l'ignore pain gratuite Ensuite Victory rush Vous heal pour 400% des dommages Donc ça C'est bien Le problème étant que Bah il faut voir si déjà ça marche Avec L'impendant victory Parce qu'auquel cas Ca pourrait être très très fort D'accord Sinon c'est utilitaire Mais ça peut être très bien D'accord Après n'oubliez pas Que le war tank On lui demande pas de ce heal A la base On lui demande d'amortir les dégâts D'accord Ensuite Revanche à 4% de chance De restaurer instantanément Une charge de maîtrise du blocage Ca c'est Le scaling à l'état brut En début d'extension Vous pouvez pas spammer des revanches En fin d'extension Vous spammez de la revanche Tellement que vous avez de la rage Et la revanche à 4% de chance D'accord De vous rendre Une stack de maîtrise du blocage Quand on sait à quel point c'est fort Voilà Ensuite Endurance Last 10 increase your rage Quand vous êtes sur le dernier rempart Vous augmentez votre régénération de rage De 30% A savoir que Quand vous jouez sans bolster Ca sera pas très utile Avec bolster Ca peut prendre sa value Voilà Ensuite Potency Si vous orientez un peu plus DPS Revanche augmente les dégâts De votre prochain turn up De 20% Encore une fois C'est un scaling Parce que plus vous allez avancer dans le temps Plus vous allez utiliser des revanches D'accord Les finesses Le rallying cry A son temps d'activation Augmenté de 20% Donc au lieu que ce soit 10 secondes Ca sera 12 D'accord Et le heal qui donne Octroyer Est augmenté de 20% D'accord Donc là il donne 20% Donc Pardon Il serait à 24% 23% De heal en plus D'accord De point de vie en plus Donc c'est toujours ça Ok Finesse Intervention réduit les dommages Taken par la cible de 10% Ok Intimidation shoot Alors Donc l'intimidation shoot C'est le cri d'intimidation Fait que Vous savez quand vous firez les mobs Enfin vous allez firez les mobs sur place D'accord Avant quand vous leur remettiez un coup de tonnerre Bah ils étaient défier Bah là Il faut faire plus de dégâts Pour que ça les défier Donc ça c'est utile Clairement Surtout en pvp D'accord Finesse Shockwave cooldown réduit 5 secondes Ca On crache pas dessus Clairement Potency Alors L'exécute D'accord Augmente vos chances de crit de 3% pendant 8 secondes Stack up 6 fois Ca c'est méga fort Pour une phase de burst Ou si vous voulez vous optif Full dps D'accord Et pour finir Spear of Bastion Donc ça c'est le Le Kyrian D'accord Quand je la lance Paf Ca fait 20% de dégâts en plus Et ça génère 20% de rage en plus Voilà Donc Intéressant Surtout vous voyez du scaling Avec la revanche Qui fera que vous avez une chance De gagner votre maîtrise du blocage Etc Voilà Et bien en tout cas J'espère que cette petite vidéo Boire Tank Vous aura plu Désolé encore Je suis fatigué Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas Pour ça Le War Tank est méga bien Je ne sais pas ce que vous en penserez Mais Beaucoup de gens l'avaient vu tout en bas Moi le premier en disant Là il est nul de chez nul Ils ont fait les up De telle manière A ce qu'il soit utile Et qu'il soit fort Et hop Je vais vous montrer juste quelque chose Pour que vous voyez Dégâts physiques réduits de 50% Flat Donc flat 50% de dégâts réduits Physiques Là où Par exemple Si je prends le Paladin Qui est lui aussi en armure C'est le up qui a été fait sur le War Tank Il y a 3 jours Qui est très fort D'accord Si je prends le Paladin Qui est stuff Pareil que mon War Si on regarde sa feuille d'armure D'accord Hop Voilà 42% Donc il y a 8% de dégâts physiques Pris en plus par le Paladin Là où le War Tank Ne prend pas D'accord 8% c'est quand même Beaucoup D'accord 8% on va pas se le cacher Que c'est quand même Beaucoup D'accord On va regarder le DK Donc 8% de dégâts en permanence en moins Par rapport à un Paladin Donc ça reste quand même très très intéressant Quand on sait l'apport de la maîtrise du blocage Du Duromal Alors nous sommes pas sur poteau là Qu'on est à 30 Et grâce au Morwen Je gagne Hop Avec le Morwen Je gagne combien Morwen Je gagne 550 d'armure en plus Donc je passe à 40 Je passe à 40 D'armure Donc comme le Pal 10% de dégâts en moins Que le DK Le War Tank Enfin que le War Donc le War Tank A 50% de dégâts réduits physiques Là où le Pal a 42 Et là où le DK a 40 Donc 10% de dégâts Sur chaque melee hit En moins Donc voilà Donc pour faire un petit débrief sur ce War Très intéressant Très fort Il y a moins de DPS qu'avant Mais il reste très très bien Pour une début d'extension C'est déjà très bien la tenue de vie qu'il a Par contre On peut jouer je pense Il n'y aura que En début d'extension en tout cas Si encore une fois C'est une péta Il peut y avoir des modifications Il n'y aura que le build Avec le crédit moralisant Qui sera viable Pour avoir de la rage en plus Voilà Tout simplement J'espère que ça vous aura plu YouTube Merci d'avoir suivi ce guide Et je vous souhaite une bonne soirée Bon c'est la soirée Mais une bonne après-midi Soirée Ou voilà A bientôt A bientôt A bientôt YouTube Et merci d'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada